L'objectif visé est de mettre en réseau toutes les femmes de toutes les régions du Sénégal avec leurs soeurs de la Gambie et de la Guinée-Bissau pour mettre en place un cadre constructif et permanent pour la recherche, la consolidation de la paix d'abord dans la région naturelle de la Casamance mais également visé à être des acteurs, des médiatrices pour la résolution de l'ensemble des conflits communautaires au niveau des frontières au Sénégal Nous félicitons le président de la République pour cette confiance, donc pour ce deuxième mandat et nous espérons que pour ce mandat, les femmes seront au cœur de toutes les accès aussi bien au niveau communautaire, local que national et lorsqu'il appelle au dialogue, nous savons que beaucoup d'exemples à travers le monde montrent que lorsque les femmes sont impliquées à leur juste valeur dans la recherche et la consolidation de la paix, des réussites ont été prouvées Je vais donner l'exemple du Mano River mais l'exemple des femmes du Mali lorsqu'elles sont levées de l'accord de paix puisse se faire, c'est là où vraiment les rebelles et les autorités, les djihadistes ont pu signer cet accord Donc il peut s'appuyer, il doit s'appuyer sur les femmes, mettre davantage l'accent sur le leadership des femmes Appuyer ce cadre de concertation, donc ce cadre en fait constructif et permanent pour la résolution de la paix en Casamance, mais aussi les autres conflits au niveau des autres Merci d'avoir regardé cette vidéo !